Alors, voilà un autre coin avec de la prelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer, là, il y a les anciennes tiges. Là, voilà, les tiges dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont comestibles et qui sont gorgées d'eau. Et ensuite, ces tiges-là, vous voyez, elles commencent déjà à se dessécher, elles pourrissent, elles se dessèchent et elles disparaissent. Ça, ce sont les tiges fertiles. Au bout, en fait, il y a des spores qui se développent. Bon, là, c'est séché, il n'y a plus de spores, mais les spores se développent et quand on tape dessus comme ça, eh bien, ça met comme un petit peu de farine, enfin, c'est très léger comme ça. Et c'est les spores qui permettent de reproduire la plante. Ensuite, donc, cette plante, elle meurt, enfin, cette tige meurt, mais la plante par elle-même grandit à nouveau parce qu'elle fait des tiges, cette fois-ci, stériles. Voilà, et la tige stérile, elle commence déjà à apparaître. Après, ça devient très grand, ça peut faire jusqu'à 30-40 cm parfois. Et ça fait des grandes tiges vertes tubulaires avec un petit peu annelées et avec des feuilles très, très fines, un petit peu comme des aiguilles de pin, beaucoup plus fins, en verticile autour de la tige. Alors, cette tige verte, en fait, quand elle est très grande, on peut s'en servir pour récurer des casseroles. C'est très costaud, mais enfin, ça ne se mange pas, c'est très, très, très raide. Voilà. Voilà, très belle tige. Donc, bon, ici, on est en centre-France, donc les tige sont encore à peu près récoltables, on va dire. Mais dans le sud, c'est terminé. Et puis, dans le nord, c'est peut-être encore possible. Voilà. Regardez. Voilà. Un champ de prêle. C'est un arbre à cracha. Alors, je vais vous montrer l'arbre à cracha. C'est un arbre. Alors, je ne sais pas si c'est ça, je pense que ce sont des petits pucerons qui sont sur l'arbre et qui sécrètent une espèce de sucre. Et donc, j'appelle ça un arbre à cracha. En fait, je pense que c'est un sorbille. Mais, voilà. Ça fait des crachats parfois très, très gros et ça vous tombe dessus. C'est bon. Voilà. C'est rigolo. Et là, on voit les petites bêtes qui sont au travail en train de produire une espèce de mucus. Je ne sais pas si on voit très bien. Alors, des fois, quand on est sous-dessous, en train de récolter la prêle, ça me tourne dessus. Lurk. Non, ça ne s'est pas bien, Michel. Voilà. Bon, allez, il faut que je me remette au travail cette fois-ci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada